Le petit prodige de la France s'était bloqué. Trois vertèbres ouvraient les parenthèses à la veille de la demi-finale du Mondial russe contre la Belgique. Kylian Mbappé a joué blessé, touché au dos, et la demi-et la finale de la Coupe du Monde en Russie, nous apprend l'équipe ce samedi. La nouvelle star du football français et international s'était bloqué trois vertèbres, rien que cela, à la veille d'affronter la Belgique dans le dernier carré, 1-0, révèle le journal. Qui raconte la scène quand l'attaquant du Paris Saint-Germain se réveille au moment de sortir de son lit et de saisir des effets personnels pour, sa douche, il, fait un faux mouvement, ressent une vive douleur, entend comme un bruit de claquement et s'effondre. Incapable de se lever, il peine à saisir son téléphone pour appeler Franck Le Gall. Franck Le Gall, le médecin des Bleus.On comprend mieux maintenant pourquoi Picky ne s'est pas entraîné avec le groupe ce jour-là à Saint-Pétersbourg, ni d'ailleurs de la semaine. Son mal est tenu secret.Par l'encadrement tricolore, mais aussi par lui-même.A son arrivée au stade, le gamin a de bondi, 19 ans, serre les dents et évite de boiter devant les caméras, de plus en plus braqués sur lui. La presse, et, surtout, les Diables Rouges ne doivent pas être mis au courant.Jusqu'à tard dans la nuit, puis très tôt le lendemain matin, et jusqu'au bout du tournoi, peut-on lire dans le quotidien, il sera manipulé par l'ostéopathe de la sélection, Jean-Yves Van Der Waal. Mbappé aurait donc joué blessé, ou du moins fort diminué, et la demi est la finale. Sans rien laisser transparaître.Le numéro 10, loin d'être à 100%, prendra de vitesse Jean-Vertongan et Moussa Dembélé sur sa première course du match face au Belge, marquera contre la Croakie, 4, 2, sera-il le meilleur jeune de la compétition, et décrochera la deuxième étoile de la France, il faut souffrir pour être beau. Sous-titrage ST' 501